C'est le 12 novembre 2022. Ceci est une lettre de frère Joseph Branham depuis Jeffersonville, Indiana. Chère postérité royale spirituelle d'Abraham, à quelle église pouvez-vous aller et savoir sans l'ombre d'un doute que chaque parole que vous entendez est l'ainsi dit le Seigneur ? Nulle part à moins que vous écoutiez la voix de Dieu vous parler sur les bandes. Nous sommes les aigles de Dieu et nous ne ferons de compromis sur aucune parole. Nous ne voulons que de la manne fraîche à chaque service. Et elle ne peut pas être plus fraîche que lorsque nous l'entendons directement de Dieu lui-même. Nous voulons de plus en plus haut à chaque message que nous entendons. Plus nous allons haut, mieux nous pouvons voir. S'il n'y a pas de manne dans cette église, les aigles de Dieu s'élèvent un peu plus haut jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Quand nos cœurs bondissent de joie, quand nous entendons Dieu nous parler et nous dire que nous sommes son authentique église de Dieu, née de nouveau, qui croit chaque parole de Dieu en toutes circonstances, parce que nous sommes son épouse, parole vierge et pure. Alors, il y a tant de confusions parmi les gens aujourd'hui, comme il en était à l'époque de Jésus. Ces soi-disant croyants acceptaient l'interprétation du sacrificateur. C'est que lui, il disait au sujet des Écritures, il croyait l'interprétation humaine de la parole. C'est la raison pour laquelle il n'arrivait pas à voir la vérité de Dieu, parce qu'il y avait trop d'interprétation humaine de la parole de Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Croyez-vous que si vous aviez vécu à l'époque de Jésus, vous auriez cru chaque parole qu'il a dite, peu importe ce que votre sacrificateur disait? Auriez-vous dit à votre sacrificateur que d'écouter Jésus est la seule chose la plus importante que vous puissiez faire? Lui auriez-vous dit que les paroles de Jésus n'ont besoin d'aucune interprétation? S'il y avait eu des bandes de Jésus qui prêchaient, auriez-vous dit à votre sacrificateur que vous désiriez qu'il appuie sur lecture pour que vous puissiez entendre exactement ce que Jésus avait dit et comment il l'avait dit? Eh bien, ça, ce n'est pas votre âge. Votre âge, c'est celui-ci. C'est votre époque. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que vous faites et ce que vous dites maintenant, c'est exactement ce que vous auriez fait à l'époque. Nous croyons que le même F-I-L-S de Dieu qui est venu à l'Est et qui a confirmé qu'il était Dieu manifesté dans la chair, c'est ce même F-I-L-S de Dieu qui est dans l'hémisphère ouest, qui s'identifie au milieu de nous. Nous croyons qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nous. Je crois véritablement que c'est l'année de grâce, l'année du Jubilé. Si vous voulez demeurer un esclave et ne pas croire que ce message est l'incitulé Seigneur, si ce message n'est pas votre absolu, si vous croyez qu'il faut un homme pour interpréter le message, si vous croyez qu'il faut de passer les bancs dans votre église, Alors vous devez être conduits là où on percera un trou à votre oreille avec un poinçon, après quoi vous devrez servir ce maître jusqu'à la fin de vos jours. Mais la véritable église épouse authentique croit l'entière parole de Dieu dans sa plénitude et sa force. Nous sommes l'église élue qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart et la manifestation de Dieu a attiré notre attention. Nous sommes la postérité royale spirituelle d'Abraham. Nous sommes reconnaissants que vous soyez ici à vous rejouir de cette communion avec nous qui sommes dans l'attente de ce que Dieu va nous donner pendant cette année. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Dufault-Saint-Ville, alors que nous écouterons le 19 février 1965. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous sommes dans une grande attente de ce que Dieu fera pendant ces réunions. La lumière du soir du Fils est venue. Frère Joseph Branham Saint Jean, chapitre 16 Esaïe, chapitre 61, 1 à 2 Et Saint Luc, chapitre 4, verset 16 Jusqu'à la prochaine fois, depuis l'Arizona Que Dieu vous bénisse et chalou Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada